Salut les geeks, c'est Mike qui play Mike, et voici un condensé d'informations concernant les jeux vidéo. Square Enix vient de confirmer l'arrivée du jeu The Last Remnant en version remasterisée, un RPG fantasy avec un large monde ouvert et des combats au tour par tour pour le 6 décembre 2018 sur PS4, mais le jeu ne sera qu'en version dématérialisée, et oui, pas de version boîte désolé. Celui-ci sera vendu 19,99€, The Last Remnant raconte l'histoire d'un monde parsemé de rémanescence, des artefacts antiques qui confèrent un pouvoir mystérieux à quiconque les manie, perturbant ainsi l'équilibre du monde et marquant le début d'une nouvelle ère entachée par d'innombrables conflits opposant les dominants aux dominés. Nous accompagnerons un jeune homme déterminé à découvrir la vérité à travers ce monde fantastique ravagé par la guerre. Prêt à vous lancer dans cette aventure ? Geekfinder One Piece, sachez que le jeu One Piece World Seeker a été repoussé à l'année prochaine. En effet, le tome 90 des aventures de Zuffy et de son équipage est paru au Japon, et la publicité pour le jeu s'y trouvant fait mention d'une sortie pour 2019. One Piece World Seeker est le jeu One Piece le plus ambitieux jamais réalisé. Le chef de la production à Bandai Nemco a indiqué d'ailleurs être conscient du grand potentiel de ce jeu et il veut être sûr de répondre correctement aux attentes des fans. De ce fait, ils ont pris la décision difficile de reporter la date de sortie et d'allonger le temps de développement afin de réaliser le meilleur jeu possible. Désolé pour les fans de One Piece. One Piece World Seeker est donc prévu sur PS4, Xbox One et PC pour 2019. Le studio de développement Insomniac Games, en charge de l'excellentissime Spider-Man, a confirmé sur Twitter qu'il bossait bien sur un mode New Game Plus pour le jeu. Vous avez donc le temps, les geeks, en attendant de vous mettre sur le jeu à fond, ainsi que ses futurs DLC par mois jusqu'en décembre. Le premier DLC, je vous le rappelle, met en scène la chatte noire et est prévu pour fin octobre. Spider-Man est disponible depuis le 7 septembre en exclusivité sur PS4 et je vous invite, si vous le souhaitez, à regarder la vidéo unboxing de l'édition Connector disponible sur la chaîne. L'expérience en VR touche de plus en plus de jeux vidéo et le jeu Kingdom Hearts tente le coup. En effet, Kingdom Hearts VR Experience se lance, mais ce n'est pas un jeu à proprement parler, mais bien une expérience basée sur les célèbres musiques de la saga. Peu d'informations ont pour le moment été communiquées. Actuellement, ce que l'on sait de cette expérience, c'est que des mélodies de Kingdom Hearts 3 seront en rendez-vous et que le joueur devra ouvrir des portes avec une Keyblade pour blesser les 100 chœurs qui apparaîtront alors que le décor, la vidéo et la musique, nous accompagnant, changeront. A savoir aussi que beaucoup de personnages connus de la série Kingdom Hearts devraient apparaître dans cette expérience et que celle-ci sera entièrement gratuite. Kingdom Hearts VR Experience est prévue sur le PSVR de la PlayStation 4 dès cette année 2018. Toujours dans l'actualité de Kingdom Hearts, une nouvelle bande-annonce de Kingdom Hearts 3 a été montrée lors du Dokio Game Show 2018. Dans celle-ci, les héros du film, les nouveaux héros de Disney sont montrés comme B-Max, Hiro et également la ville fictive de San Francisco. Les mondes de monstres et compagnie, réponses et toy story font aussi une légère apparition pour notre plus grand plaisir. Du gameplay est également montré ainsi qu'une nouvelle Keyblade et nous avons même la chance de voir des phases de gameplay à bord du vaisseau Gummi. Trop la classe ! Kingdom Hearts 3 est prévue pour le 29 janvier 2019 sur PS4 et Xbox One. Pendant le 3 2018, Déraciné, un jeu en réalité virtuelle a été présenté. Ce jeu nous mettra dans la peau d'une fée invisible qui se matérialise dans un internat isolé où 6 élèves vivent avec leur directeur. En explorant ce monde où le temps semble figé, nous amasserons un grand nombre d'informations permettant de dévoiler un mystère. A mesure que l'histoire gagne en substance, nous nous rendons compte que les informations que l'on croyait anodines ont en fait un sens bien plus profond. Cette expérience trouve tout son intérêt grâce aux petites épiphanies, ces moments où tout s'aligne et où nous apprenons quelque chose de nouveau. Le jeu sera au prix de 29,99€ en version dématérialisée uniquement en Europe. Et oui, malheureusement pour nous, pas de version boîte. Déraciné est prévue sur PS4 pour le 6 novembre 2018 et si vous le précommandez les geeks, vous repartirez avec ATM dynamique et 6 avatars PSN. Un impressionnant action RPG a été récemment annoncé. Son nom, le projet Awakening. Comme je vous l'ai dit précédemment, c'est donc un action RPG qui prend place dans un univers de fantasy. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas plus d'informations que ça malheureusement pour le moment. Aucune période de sortie n'a pour le moment été communiquée, mais le projet Awakening est attendu sur PS4. Affaire à suivre donc. Pendant la conférence PlayStation, juste avant le Tokyo Game Show 2018, le jeu Projet Bellu de Rune a été présenté. Celui-ci se montre avec une ambiance style fantasy, des graphismes utilisant le cel-shedding, c'est le style qui ressemble à un dessin animé. Si vous êtes fan de Dragon Quest, ce jeu risque de vous intéresser. Pas de titre définitif pour le moment et le jeu est annoncé sur PS4 sans aucune date de sortie confirmée. Encore un jeu à suivre de très près. Bandai Namco a récemment annoncé la sortie prochaine de God Is Our Three. Pour accompagner sa sortie, une édition limitée sera proposée. Cette édition inclura une boîte spéciale contenant un digipack pour l'OST sur CD et un artbook en plus du jeu. Tous les premiers acheteurs repartiront avec un code pour télécharger un costume de Chimera à faire porter à leur avatar. God Is Our Three est annoncé pour début 2019 en Europe sur PS4 et PC. Comme je vous l'avais annoncé dans une précédente vidéo, Call of Duty Black Ops 4 n'aura pas de mode solo. Le jeu proposera toujours des modes multijoueurs classiques, le mode zombie, un mode battle royale dénommé Blackout et quelques missions solo pour se familiariser avec les spécialistes. Le studio de développement s'est exprimé auprès des journalistes de GameSpot quant à l'absence du mode solo dans ce nouveau Call of Duty. Ils ont indiqué que l'aspect le plus important du développement de jeu est de pouvoir s'adapter. Ils expliquent que si vous ne pouvez pas regarder quelque chose que vous faites honnêtement et dire « cette chose n'est pas assez bonne » ou « ce n'est pas ce que nous voulons » et « nous devons changer », si vous ne pouvez pas le faire vous-même, alors vous ne vous adaptez pas. Vous n'allez pas évoluer d'une manière qui fournira constamment des expériences passionnantes pour vos fans. Ils poursuivent en expliquant que le développement est un voyage, ils essayent beaucoup d'idées différentes et beaucoup de choses différentes. Le jeu qu'ils font a évolué avec le temps et cela fait partie du développement. Le studio indique que quand vous prototypez des idées, certaines fonctionnent très bien, certaines ne fonctionnent pas très bien et vous pivotez. Vous trouvez une nouvelle idée et vous vous concentrez là-dessus. Call of Duty Black Ops 4 a toujours été vu auprès des développeurs comme une expérience sociale, un jeu qu'ils ont suivi avec Blackout et les modes multijoueurs classiques. Rassurez-vous les geeks, en 2019 sera disponible Call of Duty d'Infinity War et celui-ci bénéficiera bien d'un mode campagne solo. Voilà pour les infos jeux vidéo de la semaine. C'était ma équipe Le Mike. Salut ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !